Radio Féminomène Radio Féminomène La radio du phénomène féminin Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Féminomène. Qui a pour sujet les inégalités off-femmes qui existent encore en France et dans le monde ? Vous venez d'entendre Mathieu, moi c'est Margot et nous sommes tous les deux élèves de 4e B au Collège de Nébrunet. Commençons par la venue d'une invitée, Madame Sagnale, une artisane. Que Liam et Anthony vont interviewer pour nous. Bonjour Madame Sagnale. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ainsi que votre métier ? Alors Marie, je m'habite Sagnale, j'habite à Saint-Bona, c'est un domaine sur la base qui est à 30 minutes d'ici. Donc mon métier c'est décoratrice naturelle, alors ce que je fais ici c'est des envies et des peintures avec des produits naturels. Je peux faire aussi d'immigration de pierre. Donc je pars en général des matériaux bruts, ça peut être de la terre, de la chaux, du plâtre, ça peut être du ciment aussi. J'utilise des sables, différents sables, et je peux utiliser aussi des équipements naturels qui sont des ocres et des terres. Donc je ferme moi-même mes produits, généralement. Et je peux utiliser aussi pour les peintures des cols comme la farine et la casierie. Voilà. Alors je réalise moi-même mes chantiers. Alors je peux les réaliser moi-même toute seule à la demande du client. Je peux aussi à la demande d'autres artisans ou d'autres artisanes travailler avec eux. Ou bien je peux aussi accompagner des clients, souvent des clientes en fait, des femmes, qui veulent aussi faire chez eux, enfin chez elles, qui veulent faire elles-mêmes leurs envies, leurs peintures. Donc je vais accompagner ces femmes-là à la réalisation de leur décoration. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'exercer ce métier ? Qu'est-ce qui m'a donné envie ? Alors je pense que déjà à 15 ans, j'avais commencé de faire un enduit au plâtre dans ma chambre. Ça n'avait pas très bien marché parce que je n'avais pas utilisé mon produit. Mais bon, je pense qu'il y a tout ce qui était le côté en fait geste, qui me plaisait beaucoup. Donc maîtriser un geste. Au-delà de ça, il y avait tout le côté patrimoine. C'était plus le patrimoine architectural, mais tout ce qui était en fait pierre et puis aussi enduit à la chaux à l'époque. Et je sais qu'à 22 ans, j'avais visité une toute petite chapelle dans les Pyrénées. J'avais été vraiment merveillant en fait du rendu des enduits à la chaux. Voilà, donc ça, ça a été un flash. Bon après, je n'ai pas vraiment œuvré là-dedans pendant des années. J'ai fini mes études, j'ai eu un parcours professionnel plutôt en économie. Mais j'ai aussi rénové deux maisons. Et là, pour le coup, j'ai moi-même, en fait, au départ plutôt autodidacte, réalisé justement des enduits, des peintures à base de produits naturels. Et puis de fil en aiguille, en fait, j'en suis venue à faire des formations plus spécialisées, à travailler avec des artisans. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai créé mon activité, donc de décoratrice au naturel. Considérez-vous que vous exercez un métier d'homme ? Alors oui, c'est ce que je disais, enfin, ce que j'ai pu dire à d'autres. En fait, je n'ai jamais conçu, enfin, je ne me suis jamais posé la question de savoir si je faisais un métier d'homme. Donc, la contrainte physique, elle est bien réelle parce qu'il faut manipuler beaucoup de charges et puis on répète des gestes, donc il peut y avoir des problèmes de tendinite. Mais après, tout ce qui est en fait, qui touche à la formulation, au côté esthétique, au côté créatif, pour moi, c'est quelque chose, alors je ne sais pas si c'est une qualité féminine, mais en tout cas, pour moi, c'est quelque chose que je vis, moi, dans mon métier. Donc, un métier d'homme, moi, je pense que c'est un métier tout court. Donc, ça peut être des hommes comme des femmes. Après, c'est un métier avec des comptes physiques et dans ce métier-là, justement, moi, ce que j'envisage, c'est de ne pas le faire justement à plein temps pour justement s'y m'épargner physiquement. Travaillez-vous plutôt au contact de femmes ou d'hommes ? Alors, en général, le client, c'est plutôt les femmes, même si elles sont au couple. C'est plutôt la femme, en fait, qui a une demande assez précise de ce qu'elle veut, au niveau matière, au niveau couleur. Donc, du coup, dans la relation client, je suis plutôt au contact de femmes. Dans l'accompagnement chantier aussi, puisque c'est souvent, en fait, des femmes qui veulent faire elles-mêmes, chez elles, plutôt que des hommes. Donc, du coup, je peux être aussi en contact de femmes dans la réalisation. Ensuite, la plupart du temps, je vais oeuvrer dans des chantiers où il va y avoir d'autres artisans, des électriciens, des plombiers, des plaquistes, des maçons. Et donc, pour le coup, là, je peux me retrouver dans un milieu très, très masculin. Voilà. Donc, ça dépend, en fait, des chantiers. Et je peux aussi réaliser des chantiers en guinôme ou en équipe avec d'autres artisans qui pratiquent la même activité que moi. Et là, ça peut être des hommes ou des femmes. Quels sont les avantages et les inconvénients de cette situation ? Les avantages de travailler avec une femme, je pense qu'on se rejoint plus au niveau créatif, au niveau de ce qu'on peut imaginer, au niveau des couleurs, enfin, de la discussion qu'il peut y avoir au niveau des couleurs et des matières. Je pense que les hommes, ils se posent un peu moins de questions. Ils veulent quelque chose de plus rapide. J'ai l'impression qu'ils ont moins envie de se prendre la tête là-dessus. Alors qu'une femme, ce n'est pas sûre qu'on a tête là-dessus. C'est aussi se réaliser au travers de la finition qu'elle va avoir dans sa maison. Donc, c'est un avantage de travailler avec des femmes justement par rapport à l'échange qu'on peut avoir, par rapport à la création et à la matière. Et après, c'est un avantage d'être avec des hommes aussi, notamment parce qu'ils vont pouvoir leur rendre service quand ils comportent des choses très lourdes. Donc, un inconvénient, je n'en vois pas en fait. Je ne vois que des avantages dans l'un ou l'autre des cas. Aviez-vous été victime de discrimination dans votre métier ? Alors non, pas vraiment. Alors bon, le seul truc auquel je peux penser, c'est des fois, il y a des chantiers où il n'a pas baissé. Ah ! Non, mais c'est un petit pétail, mais des fois, ça peut être pénible pour une femme parce que les hommes vont dans les cours à l'extérieur, ils vont griller contre un mur ou derrière un arbre. Et pour une femme, voilà, c'est un fait un peu compliqué. Mais sinon, discrimination, non, je n'ai pas été victime de discrimination. Quelles sont pour vous les solutions possibles pour convaincre le sexy au travail ? Moi, je pense que déjà, une femme ou un homme, enfin, peu importe, je pense que déjà, si la femme est à sa place dans ce qu'elle fait, dans ce qu'elle aime faire, je pense que déjà, ça met un peu des limites par rapport à ce que les hommes peuvent lui dire. Enfin, moi, je me sens à ma place au milieu des hommes. Peut-être aussi parce que j'ai eu quatre grands frères et que j'ai travaillé dans une ferme et qu'on était tous ensemble en train de faire du chantier. Donc, je n'ai jamais eu de propos sexistes de la part de mes frères et je n'ai jamais eu ce rapport-là à l'homme. Donc, du coup, je pense que je me sens assez à l'aise avec les hommes parce que pour moi, c'est des frères avant tout. Et dans tout sexisme, je pense qu'ils se combattent plus dans l'éducation, en fait, à la base. L'éducation, je veux dire, dans les familles, puis dans l'école. Mais après, je pense que les choses, elles vont de soi, quoi. Enfin, je pense qu'il y a... Je pense que les hommes peuvent sentir aussi les femmes qui ne se sentent pas forcément bien. Je pense que c'est vraiment une histoire d'individus et d'éducation à la base, quoi. Voilà. Je vous remercie pour vos réponses, madame Sagnat. C'est moi qui vous remercie. Merci, les garçons, et merci, madame Sagnat, pour votre témoignage. Nous allons à présent passer à une chronique cinéma. Baptiste a hâte de présenter un film qu'il a vu pour nous. Joula Kambékan, un film anglais réalisé par une femme, Gurinder Shada. Bonjour à tous, je veux vous présenter un film, Joula Kambékan. Le personnage principal de ce film est Jess, une jeune fille d'origine indienne vivant à Londres. Dans sa famille, la religion est strictement respectée, et ses parents veulent qu'elle sache cuisiner les plats traditionnels et se marier avec un indien. Mais Jess a une passion, le football. Cependant, cette discipline est non seulement interdite par sa religion, mais aussi considérée comme un sport de garçon. De nombreux obstacles vont donc s'interposer entre elle et sa passion. Que dénonce ce film ? D'une part, ce film dénonce les inégalités qui persistent encore aujourd'hui entre filles et garçons. D'autre part, il montre les avantages de la pratique du sport chez les individus. Se faire de nouveaux amis, dépasser ses limites ou surpasser ses complexes. Enfin, avec certains personnages, on montre certains clichés encore présents dans la société. Par exemple, dans la religion de Jess, les filles n'ont pas le droit de porter de chat, doivent se avoir préparés de bons petits plans. En regardant ce film, j'ai aimé que l'on puisse s'identifier à la jeune fille, que l'on parle de football, en faisant référence à un grand joueur, David Pékin, et la fin du film est heureuse car les parents de Jess vont accepter qu'elle joue au football. Merci Baptiste. Maintenant, place à un micro-couloir réalisé par Corentin, Hamza et Séliant. Connaissez-vous la date de la journée des droits de la femme ? 8 mars, je crois. Quel est l'intérêt de cette journée, à votre avis ? Peut-être mettre en avant le fait que les femmes ont peut-être moins de droits que les hommes, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment une journée spéciale pour ça ? Je ne sais pas. Je ne suis pas convaincue par l'idée d'une journée spéciale. Connaissez-vous la date de la journée des droits de la femme ? Non. Euh, non. Non. Quel est l'intérêt de cette journée, à votre avis ? Bah, de... de mettre un peu plus à égalité l'homme et la femme. Je ne sais pas. Bah, rendre hommage à la femme. De défendre la femme en dessous de ses droits. Quel est le droit de voter ? Quel est le droit de dire ses opinions ? C'est le 8 mars. Quel est l'intérêt de cette journée, à votre avis ? Eh bien, c'est de parler de la condition de la femme en l'an 2018, et de l'évolution, et des progrès, et de tous les problèmes liés à la condition des femmes en France, et dans le monde entier. Le 8 mars. Quel est l'intérêt de cette journée, à votre avis ? Parler des femmes. Maltraitée, pas reconnue, voilà. Il y a un enjeu aussi de reconnaissance d'égalité entre l'homme et la femme. Voilà, elle suffit beaucoup de choses. Pour vous, quelle inégalité persiste aujourd'hui entre les hommes et les femmes ? Le manque d'égalité des salaires. Peut-être les métiers choisis par les femmes. Il n'y en a pas qu'une, il y en a plein. Il y a déjà la différence de salaire, qui serait peut-être une des réformes les plus simples à mettre en place, qui n'existe toujours pas. Mais c'est une parmi tant d'autres. Alors, d'un point de vue général, on dira toujours que les hommes sont toujours mieux payés que les femmes, que les hommes font moins la vaisselle que les femmes. Donc ça, c'est une blague. Après, de mon point de vue, je pense qu'en tant que femme, si on sait se mettre en avant et si on sait ce que l'on veut, pour moi, il n'y a pas d'inégalité. Le tout, c'est de faire accepter. Il faut avoir du caractère, je pense, en tant que femme, peut-être plus qu'un homme pour faire accepter certaines choses. Pour vous, quelles inégalités persistent aujourd'hui entre les hommes et les femmes ? Déjà, l'argent gagné par le travail. Les femmes, on les traite de bonne niche un peu. Et les hommes, ils doivent travailler, les femmes ? Non. Au niveau du travail, c'est tout. Par exemple, pour les sportifs, ils ne touchent pas le même argent s'ils sont des hommes ou des femmes. Moi, je dirais aussi le salaire. Les femmes ont un plus petit salaire que les hommes. Pensez-vous qu'il y a des métiers d'hommes et des métiers de femmes ? Alors moi, je peux dire que je suis assistante sociale. Dans mon service, il n'y a que des femmes. Il y a quelques hommes. Mais concrètement, quand on est en réunion de service, et après, bien sûr, qu'il y a des métiers qui mériteraient d'être plus découverts par les hommes et des métiers plus découverts par les femmes. Alors oui, je pense qu'il y a des métiers faits pour les hommes et faits pour les femmes, mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que le métier d'homme et le métier de femme, non, il n'y a pas vraiment. Après, il y a le métier qu'on a envie de faire. Je pense que oui, il y a des endroits, les femmes, elles n'ont pas le droit. Charpentier, il n'y a pas beaucoup de femmes. Je pense que toutes les femmes peuvent accéder au même poste que les hommes et gagner autant d'argent ou plus. Je pense que les femmes, maintenant, elles ont la possibilité de faire des études et de choisir des études intéressantes, des études scientifiques et de ne pas se cantonner à faire des études littéraires ou de rester à la maison, à s'occuper de la famille et des enfants. Non, je pense que tout le monde peut faire les mêmes métiers et qu'il n'y a pas forcément un boulot que la femme doit pratiquer plus que l'homme. C'est égal à tout le monde. Ce n'est pas parce qu'on est une femme ou un homme qu'on n'a pas le droit de faire d'un métier d'homme. Une femme peut être mécanicienne si elle veut, c'est son choix. Il n'y a pas de règle pour ça. Non, je pense que les femmes peuvent faire des métiers d'homme et que les hommes peuvent faire des métiers de femme. Savez-vous ce qu'est l'écriture inclusive ? Si oui, qu'en pensez-vous ? Je ne sais pas ce qu'est l'écriture inclusive. Non, je ne sais pas. Non, j'avoue. J'en ai entendu parler, mais je ne me suis jamais intéressée. Je ne suis peut-être pas la meilleure placée pour l'écriture inclusive. Après, je me dis qu'il faut quand même une base, un minimum de base pour qu'on ait des repères. Et que l'écriture inclusive, je ne suis pas sûre que ce soit une base de repères. Je crois bien qu'on tient compte du côté sexué des personnes dont on parle et que ce n'est pas forcément le masculin qui va l'emporter. Qu'est-ce que j'en pense ? Que c'est assez compliqué à mettre en place. Par exemple, ici, il faudrait qu'on mette à la fois ce qui est féminin et masculin si on décrivait notre groupe. Mais un groupe où il n'y a que des hommes, on pourrait imaginer que ce soit le masculin qui l'emporte. si c'est des groupes où il n'y a que des femmes. Pour moi, c'est trop compliqué d'en parler comme ça en deux minutes. Merci. Comme vous l'avez entendu, les élèves sont plutôt en difficulté pour répondre à nos questions, tandis que les adultes sont logiquement plus à l'aise mais expriment des opinions différentes. Concernant l'écriture inclusive, peu de personnes l'expliquent. Nous allons vous écaler. En fait, c'est une écriture qui permettrait de laisser plus de place au féminin. Par exemple, chaque mot masculin serait suivi de sa terminaison au féminin. On écrirait « électrice », on écrirait « électeur.ris ». Cette écriture remet aussi en question cette règle un peu bizarre selon laquelle le masculin l'emporte sur le féminin. Enfin, elle voudrait qu'on puisse rajouter un « e » à la fin des noms de métiers quand on évoque des femmes, exemple, un auteur, une auteure, mais c'est l'académie française qui décide et pour l'instant, elle se montre quelque peu réticente. C'est un vrai débat de société. Merci pour cette petite enquête très intéressante. Nous poursuivons cette émission en accueillant une deuxième invitée, Madame Jacques, qui travaille au CIDF, Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Elle est reçue par Ilan Eliam. Bonjour Madame Jacques, pourriez-vous vous présenter l'association dans laquelle vous travaillez ? Alors, le CIDFF, c'est une association qui existe depuis plus de 45 ans, qui existe dans toute la France et qui a pour mission de donner de l'information à tous les publics pour promouvoir l'égalité entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes. Quel est votre rôle exact dans l'association ? Alors, moi, je suis sur deux missions. Une mission qui permet d'accompagner les femmes qui se sont arrêtées de travailler pour éduquer leurs enfants, suivre un conjoint, à rechercher un projet professionnel ou à trouver un emploi. Et la deuxième partie de mon travail consiste à faire des interventions sur l'égalité des filles-garçons, notamment dans les établissements scolaires, afin de favoriser le respect et l'égalité entre les filles et les garçons, mobiliser les jeunes vers des orientations plus diversifiées et promouvoir l'histoire des droits des femmes pour lutter contre les discriminations sexistes. Vous venez d'entendre le micro-couloir. Peut-on vous demander une votre réaction ? Alors, sur les trottoirs, couloirs, j'ai effectivement entendu parler de la journée du mars et de son intérêt. On peut tous rêver du jour où il n'y aura plus de journée du mars, de journée internationale des droits des femmes, ce qui voudrait dire que les femmes et les hommes seront égaux dans notre société. On a également entendu parler des inégalités au niveau des salaires et des emplois. Donc, effectivement, les différences de salaire sont assez importantes et elles ont plusieurs origines. Donc, on pourra peut-être en parler par la suite. J'ai entendu, effectivement, que pour arriver à prendre la place dans la société, les femmes doivent avoir du caractère. Donc, c'est effectivement un constat qu'on peut peut-être avoir. Je crois qu'il est important d'aider les filles et les femmes exactement de la même façon que les garçons à avoir confiance en eux et pouvoir faire des choses dans la vie et pouvoir prendre la parole et leur place dans la société. Et on a également parlé des métiers où on constate effectivement qu'il y a des métiers où il y a beaucoup de femmes, des métiers où il y a beaucoup d'hommes. Mais non, il n'existe pas de métier d'homme ni de métier de femme. Et sur la question de l'écriture inclusive, pour moi, il est important qu'on se positionne et qu'on se pose ces questions de l'écriture inclusive. Alors après, peut-être que les termes écriture inclusive, c'est devenu difficile dans le débat. Ce qui est important, c'est de rendre les femmes visibles autant que les hommes dans les écrits. Donc effectivement, en féminisant les mots, en mettant des « e », en s'interrogeant sur cette règle du masculin qu'il emporte sur le féminin, où cette loi, elle existe juste depuis le XVIIe siècle, parce qu'avant, les choses étaient différentes, puisque les verbes, les mots s'accordaient au mot le plus proche. Donc si c'était féminin, il fallait s'accorder au féminin, si c'était masculin, il fallait s'accorder au mot masculin. Voilà un petit peu ce que j'ai remarqué sur le micro-trottoir. Auquel domaine les inégalités entre les femmes et les hommes vont rester les plus importantes en France ? Alors, les deux sujets sur lesquels on fait gros constats, c'est les violences et les salaires. Donc en fait, sur la question des violences, effectivement, on en parle beaucoup, c'est un sujet d'actualité. des chiffres, 90 000 femmes violées en France, une femme sur dix victimes de violences en France, et une femme qui meurt tous les trois jours suite à des violences conjugales. Donc c'est vraiment des chiffres énormes, qui obligent à ce qu'on s'inquiète de ces questions de la violence et qu'on fasse quelque chose à tous les niveaux. Et sur le deuxième sujet, au niveau des salaires, donc sur une première partie de l'émission, on a parlé des 9% de différence de salaire. Donc ça, c'est les 9%, c'est la différence de salaire qui est de la discrimination pure, qu'on ne peut pas expliquer. Mais on a un autre chiffre qui est communiqué régulièrement, la journée du 8 mars, mais les autres jours aussi, 25% de différence de salaire entre les hommes et les femmes, qui sont issus d'un mal de raisons, les temps partiels qui sont occupés à 80% par les femmes, le fait que les femmes s'occupent en majorité de la vie de la maison, de la famille, qui fait qu'elles sont souvent moins présentes et au niveau du travail. Donc c'est peut-être quelque chose auquel on doit penser. Et le fait qu'elles soient également positionnées sur des métiers qui rapportent des revenus inférieurs, donc moins valorisés. Et dans le monde ? Alors dans le monde, on est un petit peu sur les mêmes sujets, puisque quand on regarde les enquêtes au niveau européen, qui est au niveau mondial, quand on interroge les citoyens, les citoyennes, on a effectivement, numéro un, les violences, numéro deux, la question des salaires. Ce qui est marqué aussi, ce qui marque certains pays, c'est l'accès à l'éducation. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce que dans certains pays, les filles n'ont pas accès, ou n'ont pas accès de la même façon à l'éducation. Donc ça, c'est vraiment un frein à la liberté et l'autonomie des filles, et plus tard, des femmes. D'après vous, quelles solutions existent pour y remédier ? Alors, je pense que les sujets sont nombreux. Je crois qu'en premier, je mettrai l'éducation. L'éducation en direction des plus jeunes. Le plus jeune possible. Quand on démarre dans des crèches, à la primaire, dans les collèges, je crois qu'on a besoin d'informer sur les inégalités vécues par les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans la société. On a besoin d'identifier, justement, que même si dans l'histoire, on a du mal à voir des femmes qui sont présentes dans les livres d'histoire, il y a pas mal de femmes qui ont œuvré, justement, sur les droits qu'on a aujourd'hui. Il faudrait éduquer aussi les adultes, parce que c'est tous ensemble qu'on va pouvoir avancer si on réfléchit à tout ça. Des lois, aujourd'hui, en 2018, on a un arsenal législatif assez important où on pourrait dire qu'on a quasiment tous les droits égaux. Déjà, c'est examiné, enfin, voilà, quelques lois qui nous ancraient. C'est surtout à faire respecter les lois qui existent, parce que ça, c'est important, il y en a plein, et puis, il y en a plein qui, malgré tout, ne nous amène pas de l'égalité. C'est également être attentif à la communication qui nous est faite autour de nous, que ce soit les médias, télé, radio, internet, les affiches, la presse. Donc ça, c'est vraiment une clé de ce que la société peut montrer de ses attentes aux jeunes qui se laissent bouffer par cette communication. Et en étant attentif à la communication, on pourrait avoir des comportements moins sexistes. Et c'est faciliter les témoignages des femmes qui réussissent. Donc ça, on avance petit à petit, mais pour justement permettre aux plus jeunes filles et garçons de faire des choix, et des vrais choix. parce que quand on fait des choix où on a l'impression d'être à sa place, on est bien plus heureux dans sa vie professionnelle et donc de ce fait, dans sa vie. Et je crois qu'un dernier mot, je dirais, le respect. Merci Madame Jacques pour ces réponses. Merci à vous. Merci Madame Jacques pour ces précieuses informations. Allez, une petite pause musicale avec la chorale qui m'a interprétée. J'ai demandé à la lune de Mickaël Furon accompagnée de certains élèves de l'atelier instrumentale Sarah, Marie, Max et Romane. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Voilà, c'était dans le monde agricole, on a regardé qu'est-ce qui se passait pour les femmes. Et comment est-ce qu'on procède ? On fait pas mal de ce que vous êtes en train de faire, d'auditions, d'interviews, de gens qui peuvent représenter des organisations syndicales, ou dans les mutualités, ou dans les femmes agricultrices, tout simplement. On fait des déplacements aussi, on est venu en drone, on est allé en Bretagne, en Vendée, en Haute-Garonne. L'idée, c'est vraiment d'arriver à bien cerner quelles sont les conditions de travail et d'existence des femmes. Suite à ça, on fait un rapport, et puis on propose quelques recommandations, c'est-à-dire des choses qu'on voudrait changer. En l'occurrence, il y en a eu 40 recommandations, on ne veut peut-être pas toutes les donner, mais pour voir comment on pourrait améliorer le son des femmes. Sur ce rapport-là, on a réussi à avoir un débat dans l'hémicycle. Là, c'est un peu la deuxième façon d'intervenir, c'est d'arriver à porter la parole des femmes dans l'hémicycle. Donc, il y a la ministre, enfin, le secteur d'État aux droits des femmes qui est venue, on lui a posé 24 questions, en demandant qu'est-ce qu'ils allaient faire pour améliorer le son des femmes. L'autre façon d'intervenir à part, ce travail en profondeur qui est fait au sein de la délégation, c'est intervenir dans les lois. Alors, ça peut être carrément, quand ça se produit, faire une loi qui améliore la condition des femmes, pour plus d'égalité, plus de parité parfois. Mais ça peut être aussi, au travers des lois, simplement proposer un amendement qui peut améliorer les choses. Je pense, par exemple, une loi qui était, au temps 2015, c'était relative au dialogue social et à l'emploi. Et là, on a proposé un amendement qui est introduit dans le cadre du travail la notion d'agissement sexiste. Voilà. Donc, ça peut se faire ponctuellement ou on travaille plus en profondeur. Je fais aussi un travail sur les terrains, pas seulement au Sénat, où on est un petit groupe d'élus. Et on essaye, chaque année, d'avoir deux temps forts, un à l'automne et un au printemps, où on va débattre avec d'autres personnes de sujets différents. Une fois, c'était sur les violences faites aux femmes. Une autre fois, c'était un débat sur est-ce que les femmes, on est vraiment des citoyennes à part entière. Et cette année, on a le projet, à Bule-les-Baronis-Faint-Afrique, de parler des métiers d'orientation. On a parlé tout à l'heure un petit peu, voir quels sont les métiers qui sont ouverts aux femmes et comment on pourrait faire en sorte que les filles choisissent, s'ouvrent un petit peu à des métiers qui, a priori, ne sont pas exercés par des femmes. Est-il possible de nous présenter une loi récemment votée en faveur de l'égalité en femme ? Alors, tout à l'heure, je vous ai donné un exemple d'un lendemain. Moi, je suis arrivée en septembre 2014. Il n'y a pas eu vraiment une loi dédiée complètement aux femmes. Pas vraiment. Mais il y en a une qui a été votée le 4 août 2014, juste avant que j'arrive, qui était une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui avait été proposée par le ministre aux droits des femmes de l'époque. Et cette loi voulait s'articuler autour de quelques priorités. D'abord, donner de nouveaux moyens pour l'égalité professionnelle. Essayer de lutter encore mieux contre les violences faites aux femmes. Et faire reculer les stéréotypes sexistes. Essayer de généraliser la parité. C'est ce qu'a dit la précédente intervenante. Des lois, il en existe. Après, il faut qu'elles soient appliquées. Dans cette loi aussi, il y avait une garantie publique contre les impayés de patients alimentaires. Parce qu'il y avait des femmes qui, entre autres, bien souvent, majoritairement des femmes qui se retrouvent divorcées et qui ne perçoivent pas la pension alimentaire. Et là, l'État se substitue à la personne qui ne verse pas la pension alimentaire. Et après, il se retourne contre l'État. Ça, c'était une loi qui était vraiment tournée en faveur d'une égalité réelle entre les hommes et les femmes. Après, c'est plus à l'intérieur de certaines lois que je suis intervenue. Avez-vous rencontré des problèmes de discrimination durant votre carrière de femme politique ? Tout à l'heure, vous avez parlé de la féminisation des métiers, des mots, je peux dire, des fonctions. J'ai eu un petit souci parce qu'il y avait un parlementaire qui ne voulait jamais m'appeler Madame la sénatrice. Il voulait toujours m'appeler Madame le sénateur. Et c'est vraiment le seul problème que j'ai rencontré. Sinon, au Sénat même, non, je n'ai pas eu vraiment de problème. Par contre, j'ai fait une remarque, et il n'y en a encore pas plus tard qu'hier, c'est que quand une femme s'exprime, elle est parfois moins écoutée. Il y a moins de silence que là aujourd'hui dans ses studios. C'est vrai qu'un petit peu moins. Et de même, quand une femme ministre prend la parole, c'est peut-être pas la même écoute. Il y avait eu, il y a quelques années, à l'Assemblée nationale, un petit souci avec une femme et des remarques sur la façon dont elle était habillée. Mais moi, à titre personnel, à part ce problème-là, de ne pas vouloir m'appeler Madame la sénatrice, je n'en ai pas rencontré d'autres. Avez-vous le même salaire qu'un sénateur ? Alors, ce n'est pas un salaire que je touche, mais c'est une indemnité. Oui, j'ai la même indemnité qu'un sénateur. Mais par contre, dans le Sénat, on peut occuper d'autres fonctions supplémentaires. Je dirais, c'est une sénatrice. On peut être présidente d'un groupe politique ou vice-président. Et là, les indemnités sont plus élevées. Et il n'y a malheureusement pas ou peu de femmes qui occupent ces fonctions-là. Au Sénat, les hommes sont-ils plus nombreux que les femmes ? Ah oui. Donc, en juin 2014, nous étions 27% de femmes. Il y a eu un renouvellement, parce que le Sénat se renouvelle tous les 3 ans, par moitié. Donc, la moitié des sénateurs et sénatrices sont renouvelées à l'automne 2017. Et là, nous avons atteint le chiffre de 29%. Donc, c'est en progression. Mais, comme je le redis, par contre, si je creuse un petit peu plus les chiffres, parmi les vice-présidents, il y a 8 présidents, mais il y a seulement 3 femmes. Il y a 14 secrétaires, mais il y a seulement 5 femmes parmi les 14 secrétaires. Il y a 7 présidents de commission, et il y a seulement 2 femmes. Donc, on se retrouve bien confronté à un problème d'arriver à des positions qui sont un petit peu au-dessus. Et ça, par contre, les femmes, on est moins intéressant aussi. En plus, du nombre de femmes. Dans le domaine politique en particulier, quelles solutions existent, à votre avis, pour que l'égalité entre les hommes et les femmes soit davantage respectée ? Alors, il y a eu une loi sur la parité qui a fait déjà que beaucoup de femmes ont pu être présentes et sont plus présentes qu'avant. Mais il y a aussi quelques travers. Je vais d'abord citer un bon exemple. C'est le conseil départemental, où là, c'est une loi, je crois, de 2013, qui a imposé que au renouvellement du conseil, enfin, le conseil général du conseil départemental en 2015, et là, a été présenté des binômes. Donc, un homme, une femme. Dans les autres assemblées, ce n'est pas le cas. Il peut y avoir des listes, parfois, où on oblige qu'il y ait un homme, une femme, ou une femme, non, qu'elles soient paritaires. Mais ça ne permet pas qu'il y ait exactement le même nombre d'hommes et de femmes. Donc, il y a quand même, déjà en politique, des lois qui existent, mais qui, parfois, sont un petit peu biaisées. Ce que je vous disais tout à l'heure, en vous expliquant qu'au poste clé, il n'y avait pas toujours les femmes, enfin, les femmes étaient peu présentes, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a fait une loi pour qu'au niveau du conseil départemental, ça soit vraiment paritaire. Mais quand on regarde les présidents des conseils départementaux, eh bien, on se rend compte qu'elles sont moins de 10%. Il y a ce qu'on appelle, en fait, et en politique, malgré les lois, la voie qui existe, ce fameux plafond de verre. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas. Vous voyez bien qu'au Sénat, enfin, vous ne s'arrêtez pas, mais il y a un président du Sénat. Il y a un président de l'Assemblée nationale. Donc, même si on fait une loi, on n'arrive pas à être présente de façon paritaire au niveau des assemblées. Je pense que ce qui est important, c'est que, la précédente intervenante, on a parlé aussi, je crois qu'il faut un petit peu que les choses évoluent dans la mentalité des gens. Je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut qu'on, pour que les choses bougent vraiment, c'est que l'on casse les stéréotypes, et je crois beaucoup en vous, les jeunes, pour que vous ayez petit à petit cette prise de conscience. Et tout ce travail que vous avez fait en amont aujourd'hui, qui se conclut par cette émission de radio et qui sera diffusée après, mais permettra justement à tout le monde de réfléchir à quelle est la place de la société, dans la femme, dans la société. C'est important que ça ne soit pas seulement les femmes qui se saisissent de ça, mais que les hommes aussi s'en saisissent, parce qu'il ne s'agit pas d'exclure les hommes dans cette histoire. Je crois qu'on a tous notre place. Il faut simplement que l'on puisse mieux respecter les droits des femmes et qu'on puisse mieux arriver à une égalité et une parité en politique qui n'est pas. Mais qui sait ? On pourrait par exemple faire une loi pour les scrutins comme ceux qui permettent d'éluire les députés ou les sénateurs où on impose des binômes comme ça a été fait pour les conseils départementaux. Peut-être qu'en ce moment, on parle, vous savez, d'une réforme constitutionnelle, on pourrait peut-être, je ne sais pas, proposer ce sénat. Merci Madame Monnier. Merci Madame Monnier et nous vous laissons pour une deuxième pause musicale. La chorale va interpréter Sandrine et Téléphone, accompagnée de Romane Cendrillon pour ses 20 ans et la plus jolie des enfants. C'est une belle amante, un prince charmant, la branche sur son cheval blanc. Elle oublie le temps dans son palais d'argent pour ne pas voir qu'un nouveau jour se lève. Elle ferme les yeux et dans ses rêves, elle va. Jolie petite histoire Jolie petite histoire Elle va. Jolie petite histoire Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada